Salut ou re-salut les devins, c'est Saikyo, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo là va sortir, peut-être dans la soirée du 18, peut-être le matin du 19 juillet, je sais pas trop, ça va dépendre d'un petit peu comment j'arrive à tout goupiller entre tous les spoilers Dragon Ball Super qui sortent, tous les spoilers Boruto, bref, on va faire au mieux pour traiter ça de la meilleure des manières possibles sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tous, salut à tous, c'est Saikyo, on va donc se parler du chapitre numéro 62 du manga Dragon Ball Super, dans la précédente vidéo je vous ai montré quelques images qui ont fuité, grosso modo on y voyait Goku en train de se faire littéralement défoncer par Moro, je commence cette vidéo là en vous montrant cette petite image là qui a fuité en plus, on y voit la chute totale de son Goku face à Moro, il est carrément appuyé sur la tête, sur son genou, etc, Goku il faut le dire est misérable face à Goku, mais bon il a tout donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, là c'est clairement un autre ton que le tournoi du pouvoir, une autre atmosphère, une autre ambiance, hormis cette image que je vous propose, le but de cette vidéo là est non pas de vous bourriner la tête d'image, mais de vous proposer un petit, bref, résumé du chapitre, vous n'allez pas avoir tous les détails, vous n'allez pas savoir comment est-ce que tel personnage se place, etc, on n'est pas sur le résumé extravagant, mais sur un résumé du chapitre numéro 62 qui va droit au but, donc ce résumé nous provient de Dragon Ball Hype, DBS Hype sur Twitter, qui par ses sources, etc, met la main sur le chapitre et sur des infos venant du chapitre, ce que l'on apprend alors grâce à lui, c'est que Moro, comme on l'a vu dans les pages brouillons révélées officiellement, disponible aussi sur ma chaîne YouTube, et bien Moro, avec 73 et 76 absorbés, mais cela va de soi, envoie un Big Bang attaque sur Vegeta, Vegeta est donc mis KO, parce que je vous le rappelle, Moro a copié les capacités de Vegeta, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, mais tous les liens sont en description si vous avez besoin de vous mettre à jour en termes d'infos, donc Moro copie Vegeta, Moro inaugure cela en envoyant un Big Bang sur Vegeta, Vegeta le reçoit en pleine poire, il est donc mis KO, et il le restera pour tout le chapitre numéro 62, des mois d'entraînement pour finir au sol, ensuite Moro va s'occuper des autres protagonistes de la Z-Team, tout le monde va essayer d'arrêter Moro, absolument tout le monde, enfin tout le monde, ceux qui restent dans cette petite zone de combat, les Gohan, les Piccolo, les Jaco, etc., y compris Goku, comme vous le savez, mais il n'y arrive pas, Moro est bien trop puissant, on nous fait même la précision que Moro enverra un Macaco sans pot sur Piccolo, il va le renvoyer sur lui-même, donc là on se pose la question, est-ce qu'il l'a gardé en mémoire de la précédente sauvegarde de ces 26, mais pourtant le délai de 30 minutes devait être écoulé, ou alors est-ce que Moro vient de reposer sa main sur la nuque de Piccolo, car il trouve et il juge, peut-être grâce à la mémoire de 7-6, que ces techniques seraient intéressantes à recopier, parce qu'on se rappellera qu'il y a 3 slots dans 7-6, il y en avait un occupé par Vegeta, peut-être que Goku sera le suivant, mais au milieu qui peut bien être recopié, ben pourquoi pas Piccolo, histoire de boucler la boucle. Ce que l'on sait également dans ce résumé, c'est comme on l'a vu dans les précédentes images que je vous ai montré, et bien Moro va carrément transpercer Son Goku du côté droit, non pas du côté du cœur, et vous avez été nombreux sur ma précédente vidéo à me dire que ce n'était pas du côté droit, mais comme je vous l'ai aussi dit dans ma précédente vidéo, je retourne toujours les images pour les droits d'auteur et compagnie, donc oui, il le plante bien, je vous le confirme, du côté droit, pas du côté gauche, ce n'est pas du côté du cœur dans lequel il le plante, c'est moi qui retourne les images, c'est ma faute, je ne suis pas en train de retourner le truc sur vous, même si j'avais fait quand même très clairement la précision à l'oral, mais en tout cas, voilà, pas d'embrouille, c'est bien à droite, peu importe ce que vous avez pu voir affiché dans ma précédente vidéo, où il plante Son Goku et il le transperce, littéralement avec son bras. On a Goku qui tombe au sol, comme vous l'avez vu dans la toute première image en début de vidéo, vraiment, les devins, la hype est énormissime, et on a Gohan qui s'énerve, Gohan qui s'énerve devant son père, bah, littéralement mourir, on ne sait pas si Goku est mort ou pas, mais en tout cas, il se dirige droit vers la mort, Gohan s'énerve, il fonce sur Moro, il attaque Moro, cependant, Moro est tellement puissant qu'il one-shot Gohan en plein énervement, pour le moment, vous pouvez totalement oublier une scène à la Gohan face à Cell, ou une scène façon Gohan face à Bojack ou autre, ce n'est pas au goût du jour, Moro est trop puissant, Gohan ne l'est pas assez et l'énervement ne suffit pas, donc Moro va mettre KO, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, C-17 et C-18, et Jaco reste alors le seul homme ou le seul être vivant qui se dresse face à Moro, le duel, si je peux le dire ainsi, ça me rappelle un petit peu Monaka, est en train de se dresser, Jaco va faire ce qu'il peut, malgré tout, il fera preuve de bravoure, et va essayer de se battre contre Moro, surtout à l'aide de son pistolet de patrouilleur galactique, et là, énormissime spoiler pour clôturer ce résumé, Jaco va être sauvé par quelqu'un, Jaco va être sauvé soit par Beerus, soit par Merus, c'était les deux prétendants pour ce job là, c'est vrai que j'avais ma petite préférence, ma grosse préférence pour Beerus, je ne le cache pas, mais finalement, ça ne sera pas, en tout cas, pas dans le chapitre 62, Beerus qui interviendra, ça sera Merus, Merus arrive sur le champ de bataille, il va sauver un petit peu les meubles, et Merus arrive dans sa tenue de patrouilleur galactique, en toute fin du chapitre, avec le teasing pour le chapitre 63, donc pas de Beerus dans le chapitre 62, j'ai envie de dire que Merus était collé à Whis et à Beerus, dans les précédents chapitres, donc je pense qu'ils ne vont pas tarder à le suivre, ou alors, une autre de mes théories prédiction pourrait se réaliser, je vous avais dit que pourquoi pas, si Merus tenait à tout prix, à ne pas servir les anges tel qu'il le fallait, et pour éviter de devenir un traître, d'agir et d'ensuite se faire tuer par le Daishinkan, peut-être qu'il pourrait être, si je peux le dire ainsi, converti en tant que mortel, on pourrait lui désattribuer son rang d'ange, et le faire rétrograder un rang de mortel, en lui attribuant une certaine puissance, peut-être moins démusurée qu'auparavant, ou un truc comme ça, avec toujours ses connaissances et tout ça, mais il n'aurait plus toute son immortalité, ou je ne sais quoi qui est attribué aux anges, et il n'aurait plus les fonctions, et donc serait libre d'agir un petit peu comme il le veut, mais en renonçant totalement à tous les atouts des anges, et à toute la carrière qui va avec, bref, ça on ne sait pas, mais étant donné qu'il a enfilé ses habits de patrouilleur galactique, je trouve que ça en dit très long sur Merus, reste à voir comment cela va se dégoupiller par la suite, une arrivée de Whis et de Beerus, surtout de Whis, pour calmer, ou peut-être même le Daishinkan, pour calmer Merus, lui mettre une petite claque, et peut-être pourquoi pas le punir, voire le tuer, si le Daishinkan est super énervé, parce qu'il considérait cela comme une trahison, ou alors, comme je viens de vous le proposer, Merus va se contenter d'une vie de mortelle, d'aider pour battre Moro, et peut-être que même après sa bataille face à Moro, il perdra totalement ses pouvoirs, comme ça c'est facile à gérer dans le scénario, etc. Bref, cette dernière partie de réflexion sur Merus, n'était bien évidemment que mes suppositions, ce que vous devez savoir, c'est qu'en toute fin du chapitre, Jaco se dresse seul face à Moro, il fait ce qu'il peut au combat, Merus arrive sur le champ de bataille, avec ses vêtements de patrouilleur galactique, et non ceux d'anges, et c'est la fin du chapitre. Ensuite, libre à vous, d'ailleurs en zone commentaire, de venir me faire parvenir toutes vos idées, toutes vos prédictions, et de laisser libre cours à votre créativité. Est-ce que vous arrivez à intégrer le cas de Birus et de Whis ? Comment est-ce que vous justifiez justement cette intervention de Merus ? Ou quel aspect ? Peut-être que vous allez penser à d'autres aspects que celui que je vous ai proposé moi-même. Et puis voilà, je vous remercie tous énormément, peut-être qu'entre le temps où j'ai enregistré, et le temps où je fais le montage de la vidéo, il y aura eu d'autres images de ce chapitre-là, et je les aurai alors pré-intégrées déjà au montage de la vidéo, vous saurez mieux que moi. J'espère que vous avez gardé les yeux rivés sur la vidéo, elle a dû être encore plus riche que je ne le pense, en enregistrant ces mots d'information et de visuel. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, on se retrouve avec du Dragon Ball Super, avec du Boruto, il y a tout qui est en train de se préparer, ça va arriver là sous 24-48h sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner à fond, à bombarder de pouces bleus, la page uTip, allez y faire un tour, c'est gratuit, c'est rapide, merci infiniment pour tout. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501